Musique Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, très chers amis, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Sim2Even, on est ensemble Aujourd'hui pour une vidéo consacrée à IVAO, IVAO c'est un organisme totalement à but non lucratif, c'est l'acronyme de International Virtual Aviation Organization IVAO est une organisation exactement comme VATSIM et pour pouvoir communiquer avec ces plateformes là, il vous faut ce qu'on appelle un client Le client IVAO, le client VATSIM, c'est un logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur qui va vous permettre de pouvoir entrer sur la plateforme IVAO Vous voyez le client comme une porte en fait, une porte que vous allez ouvrir et qui va vous permettre d'arriver sur la plateforme IVAO De pouvoir être contrôlé, de pouvoir contacter les autres pilotes, de pouvoir faire de l'auto-information Si vous n'installez pas ce pilote là, vous ne pourrez pas utiliser IVAO Il faut aussi s'inscrire sur les sites, que ce soit IVAO ou VATSIM Alors vous allez me dire c'est quoi VATSIM, parce que plus tout à l'heure tu me parles d'IVAO, par contre VATSIM je ne sais pas trop ce que c'est VATSIM en fait c'est l'équivalent d'IVAO, pareil, c'est un service de vol virtuel qui va vous offrir la même chose qu'IVAO Un service totalement gratuit avec des contrôleurs, avec d'autres pilotes, avec des procédures comme la réalité, vraiment quelque chose qui est superbe La différence entre IVAO et VATSIM, il n'y en a pas beaucoup, tous les deux utilisent un client pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger avec les contrôleurs et les autres pilotes Aujourd'hui je voulais vous montrer comment sous X-Plane, donc on va faire une première partie X-Plane et la deuxième FS2020 Comment installer, je vais commencer par IVAO, comment installer le logiciel, le client IVAO pour X-Plane, pour pouvoir voler en réseau, pour pouvoir m'ouvrir sur le monde Et ne plus voler tout seul, du coup, avant ça vous devez vous créer un compte sur IVAO, donc vous allez sur IVAO, vous remplissez les informations A la suite de ça, vous allez recevoir un mail, sur votre boîte mail, avec un login et avec deux mots de passe, je vais vous les montrer Donc vous avez ici le membre, VID, d'accord, c'est le membre, votre numéro en fait, vous êtes un chiffre en gros Donc moi c'est 57968.1, et là vous avez un mot de passe, ce mot de passe là, il est important parce que ce mot de passe Il va vous permettre de vous connecter au client seulement d'IVAO, c'est exactement pareil pour VATSIM, le protocole est exactement le même Donc un mot de passe qui va vous permettre de vous connecter au logiciel que nous allons installer tout de suite après Et ici, ce mot de passe là qui vous permet de vous connecter au forum d'IVAO, vous voyez on me demande ici par exemple le login Voilà, donc une fois que vous avez fait cette inscription, vous allez ici pouvoir vous connecter Vous allez aller dans pilote, alors désolé cette vidéo elle est vraiment consacrée au pilote, vu que je suis pilote Les ATC je ne connais pas trop, le système mais ça doit être pareil Donc vous allez dans pilote et dans pilote on va descendre dans logiciel Dans logiciel vous allez avoir tous les logiciels, on appelle ça tous les clients qui vont vous permettre d'entrer dans IVAO Alors ça, le logiciel Aurora, ça c'est pour les ATC Nous ce qui nous intéresse c'est les logiciels pour le pilotage, c'est ce client là, Altitude Donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui, on va télécharger et installer Altitude pour X-Plane Donc vous allez aller dans téléchargement du logiciel Donc vous allez descendre, la documentation si vous avez besoin de la télécharger, vous pouvez la lire là Nous on va aller dans Altitude Download Et dans Altitude Download vous avez ici pour Microsoft, ça on le fera tout à l'heure Et pour Windows, si vous êtes sur Linux ou bien sur Mac, vous avez la possibilité de télécharger ici Donc Altitude pour Windows, vous cliquez là Et pour X-Plane c'est cette version qui est là, donc version 10.0.b Voice Alors Voice ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur ce nouveau client, ce nouveau logiciel, il n'y a plus besoin d'installer TeamSpeak Donc c'est tout en un, d'accord ? Donc ça c'est bien, c'est un seul logiciel qui va pouvoir tout gérer notre IVAO Donc vous cliquez ici, vous utilisez un miroir français pour pouvoir le télécharger Parfait, c'est déjà téléchargé, c'est là, allez hop là, on va le lancer Oui je veux bien accepter Donc IVAO, on peut réduire la fenêtre ici Donc Welcome to the IVAO pilant de client Altitude, c'est pour X-Plane J'accepte la licence Il me demande de sélectionner le dossier principal d'X-Plane Donc on va le chercher, on va aller dans Browse Et puis là c'est à vous d'indiquer le chemin où vous avez installé X-Plane Donc on va aller dans Je, non c'est dans D, excusez-moi Voilà, c'est juste pour X-Plane Et là je clique sur X-Plane 11 et je mets OK, c'est tout, d'accord ? On a juste à mettre install et on laisse installer Parfait A ce moment de l'installation, là il est en train de me dire Qu'il va installer Altitude Et que tout ce que vous voyez ici ce sont les MTL C'est à dire que quand vous allez voler en réseau Il va falloir que vous puissiez voir les autres pilotes qui sont avec vous Qu'ils soient pilotes d'Airbus, pilotes d'Antonov, d'ATR, du Boeing Il va falloir les voir, OK ? Et donc pour ça, le logiciel qui est là Va installer ce qu'on appelle les MTL Les MTL ce sont les avions que vous allez voir sur le simulateur D'où la possible perte de FPS quand vous jouez en réseau D'accord ? C'est à dire que si vous êtes très limite en FPS Que vous n'êtes pas en ligne, quand vous allez être en ligne Connecté, vous allez avoir une chute de FPS Elle n'est pas beaucoup mais vous allez avoir une chute de FPS Donc une fois que tout est ici scanné Vous voyez qu'il n'y a aucun avion qui est installé Vous mettez Select All, pardon, je fais n'importe quoi Et vous allez dans Update Voilà, et là il va télécharger et installer Tout ce que vous voyez là Là vous voyez il est dans le Boeing 744 Pendant qu'il télécharge et qu'il les installe On verra après dans le simulateur comment ça se passe Il ne faut pas que j'oublie de vous dire Que pour les anciens pilotes qui utilisaient Altitude Là c'est la dernière version qui a été mise à jour Je crois avec le nouveau client audio Il y a 2-3 semaines, je crois, quelque chose comme ça C'est très important de désinstaller Altitude C'est très important de désinstaller TeamSpeak 2 Et c'est très important de redémarrer votre ordinateur C'est très très important de faire ça Ne vous dites pas Si vous avez Altitude qui est déjà installée Ne vous dites pas, bon ben en fait Cette version là c'est un patch, un correctif Je vais le mettre à jour, non Vous désinstallez l'Altitude que vous avez Vous désinstallez TeamSpeak Vous faites comme moi Si vous pouvez vous mettez un petit coup de Ccleaner Moi j'aime bien utiliser ce logiciel Ccleaner, je vais vous l'ouvrir, vous voyez Il est là Donc par le registre je cherche les erreurs Et il me supprime en fait Il me cherche tout ce qui a été supprimé sur l'ordinateur Il peut rester des traces, vous voyez là Voilà, ça c'est des traces de ce qui a été téléchargé Donc ce que je peux faire, je peux corriger les erreurs Je mets non et je mets corriger les erreurs Et là en fait ça me nettoie bien ce qui a été supprimé Mais qui a été mal retiré de l'ordinateur Donc je vous encourage de faire ça Vous redémarrez votre ordinateur Et ensuite faites la manip qu'on a fait tout à l'heure C'est à dire je télécharge sur Ivao le logiciel Et puis ensuite j'installe les MTL Très bien, donc comme vous pouvez le voir ici Vous voyez c'est marqué 100% Donc congratulation, other packages are full up to date Donc une fois que ça c'est terminé Vous retournez, voilà, ici sur l'installation Donc là on peut fermer Voilà, ici donc on peut poursuivre l'installation On peut créer ici un raccourci Et là on peut mettre finish Parfait, donc le client est là Vous voyez, il n'y a rien à faire On peut le lancer pour voir ce que ça donne Alors il cherche à se connecter sur le simulateur Il faut bien rentrer si vous n'avez rien à la connecte au simulateur Si vous n'avez rien au niveau de l'adresse simulateur Il faut bien taper ça 127.0.0.1 Et authorization key, Ivao Donc là il ne peut pas se connecter Il est sur le simulateur Ce qu'on va faire, on va déjà aller dans X-Organizer Et dans X-Organizer, ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà voir si tout a été bien installé Au niveau d'altitude Donc là il est en train de scanner les 34 dossiers Qui contiennent les plugins Voilà, IvaoPilot, New C'est bon On va aller ici dans Plugin Juste là Et là on a normalement IvaoPilot qui est là Alors pour éviter de créer des conflits Moi ce que je vous invite à faire Vous voyez que j'ai X-Pilot qui est installé X-Pilot c'est le client de VATSIM Qu'on va installer tout à l'heure Donc je le supprimerai pour vous montrer comment on fait pour l'installer X-IVAP je l'ai supprimé Mais je ne sais pas pourquoi il le garde encore Du coup moi ce que je vous invite c'est garder Voilà, Ivao il faut qu'il soit en vert là Et puis Tous les autres logiciels qui vous permettent d'aller sur du réseau Vous les mettez en rouge pour éviter les conflits D'accord ? Donc on fait ça On peut fermer Et ce qu'on va faire On va se retrouver sous X-Plane Alpine 478 Papa avec vous Retendant à 5A Alpine 478 Papa Nucle Procule 9C Procet direct Occupa Clear Occupa 5 Echo Hadar AS 08 Descent FF150 Occupa 5 Echo Donc nous allons faire des dossiers et en direct Pour Occupa Or Elio Oui Translèvement direct Occupa Et nous allons faire des dossiers Direct Occupa Et nous allons faire des dossiers En direct Voila ça Au moins la qualité Elle est pas mal Par rapport à ce que je faisais avant Puis le gros avantage c'est d'avons Merci à vous Je vais en venir A votre côté voilà c'est vraiment d'avoir tout en un ça c'est vraiment le top et d'avoir tout voilà qu'on a vraiment tout là tout la communication le texte on a tous être dans un même logiciel on n'a plus besoin de se connecter à teamspeak d'affaires des va et va avec team speak c'était tellement fatigant des fois quand ça marchait pas que ça ça bug et c'était pesant et enfin en fait ils se sont aperçus du problème et ils sont passés sur quelque chose de beaucoup plus adapté à ce qu'on a envie de faire donc là on va quitter le simulateur vous voyez que le up oui je veux quitter merci vous voyez que le logiciel a été très bien installé on va maintenant voir comment faire pour installer le client vatsim sur x plane et ensuite on verra comment faire pour microsoft la simulator 2020 donc pour votre team c'est pas compliqué vous tapez vatsim comme pour qui va où vous vous créez up comme pour iva où vous créez un compte voilà pilote software alors avant ça vous créez un compte voyez me demande à mon idée et puis mon password voilà et donc le client est ici voyez pour explain only vous avez ça là x pilot ok et pour comment il s'appelle pour microsoft let's simulateur il y en a un autre en fait il s'appelle v pilot je crois donc ici v pilot ça c'est pour fs 2020 et x pilot ça c'est pour explain only donc vous vous cliquez sur le lien vous télécharger la version 1.3 point 31 que vous enregistrez précieusement j'enregistre voilà hop oui next alors après c'est c'est bête et méchant i agree x pilot je veux un raccourci sur le bureau next il vous demande où est ce que vous voulez l'installer donc sur ces users ou sur un autre un autre disque moi je crois que j'ai installé sur euh 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 sur c pareil voilà je mets next vous indiquez où est installé x plane 11 donc pareil browse vous allez chercher sur l'ordinateur donc je vais revenir à la source ce pc voilà moi il a installé on l'a vu tout à l'heure x plane est installé sur le disque qui s'appelle d consacré seulement à x plane 11 et là je mets ok là je mets install next start x pilot alors vous allez voir que hop vous vous allez avoir normalement une deuxième page qui va s'afficher et qui va vous demander si vous avez besoin d'aide pour euh x pilot c'est à dire pour installer x pilot pour euh paramétrer x pilot et pour installer les mtl entre guillemets donc vous vous laissez guider c'est encore plus simple que vous laissez guider jusqu'à la fin et ensuite vous pouvez vous pouvez quitter le l'installation normalement vous devriez avoir après cette fenêtre comme ça un une installation pas à pas donc mettez oui accepté ça va vous aider à installer les mtl et vous acceptez tout en fait il n'y a pas besoin de refuser quoi que ce soit si on va dans setting ici vous voyez qu'on a le vatsim id le vatsim password le nom l'aéroport lfl l vatsim serveur moi j'ai mis united kingdom one ou tout comme vous à votre discrétion ou l'allemagne et puis ici vous avez les vous avez ici les versions enfin les options qui a à faire audio push to talk donc donc le micro c'est parfait là euh si vous voulez en fait euh affecter une touche pardon donc faites cette voilà là ça y est c'est bon il l'a mis vous voyez donc euh vous cliquez sur la touche que vous voulez voilà ici c'est pour avoir le même effet que pour euh qu'on a vu tout à l'heure un effet euh au niveau du casque qui est super qui est vraiment comme la vraie vie et puis là si vous voulez le désactiver vous avez juste à à mettre ici hein si vous voulez pas avoir cette cette qualité audio cette qualité audio qui paradoxalement aussi vous propose d'avoir une une qualité audio qui est moindre parce que du coup hein si on se rapproche à la réalité plus par exemple le pilote va s'éloigner plus vous allez avoir des interférences avec la tc quand il va vous parler ou les régions montagneuses ou des fois la météo etc donc c'est à vous de voir soit vous le vous le laissez soit vous désactiver vous mettez hop et vous mettez close voilà on va lancer explain mais avant de lancer explain c'est très important de retourner dans euh x organizer et puis de désactiver pour éviter les conflits donc vous allez dans plugin si jamais vous n'avez pas x organizer vous pouvez faire ça en lançant euh x plane hein quand vous lancez explain donc là je vais dans plugin voilà je veux bien fermer lui je désactive il est où il va au pilote et je mets bien x pilote il est bien activé donc ça c'est parfait c'est nickel je peux lancer x plane je vais voir s'il ya du monde sur vatsim allez on est sur l'aérodrome de mandelieu on va mettre l'avion sous tension voilà sans les procédures à son part exp respecter un pour le démarrage de l'avion voilà ok est ce que je vais faire voilà très bien même problème ce que j'ai fait on va lancer le client à plat vous connecter d'abord là vous connecter et vous envoie votre plan de vol donc par exemple ici lf md yes i know lf md d'une bêtise lf ml et vous allez écouter un problème 15 on va dire 13h20 une heure voilà carburant j'en ai pour deux heures coup ce ping c'est 120 nœuds et la cruise altitude attitude de croisière on va mettre que c'est niveau père là je vais aller à aller 7000 pardon 8000 je veux dire voilà ici on va prendre le luxe comme voir et on va prendre mrm de voir de marseille c'est bien infr c'est parfait je file flat plan vous voyez et là c'est bon en fait je suis connecté sur il faut juste que je change mon col side pardon mais je me reconnecter et les caissades c'est fox trott golf et c'est un cessna un cessna à envoyer s'il n'y a pas besoin de s'il n'a 100 60 c'est un 172 voilà parfait fox trott golf juliette éco yankee voilà je suis connecté c'est bon voilà alors du coup vu que l'approche qui est connecté sur nice j'ai l'athéis du coup et l'athéis sur votre sim c'est comme dans la vraie vie je l'écoute donc avant de contacter l'approche de nice qui est là je contacte l'athéis donc 129 décimales 600 je vais le mettre ici donc ça va être 9 décimales 600 voilà et là vous allez voir la qualité du truc c'est incroyable donc c'est l'information tango qu'on pourra dire à la tc donc ça c'est pour c'est pour ni ça voilà pour nice les voilà donc ce niveau de transition 5 0 on a les vents on a la visibilité on a des nuages donc des nuages à 4000 pieds 27 degrés 19 degrés 1 0 1 6 1 0 1 6 1 0 1 5 le qfu information tango donc c'est à dire que quand on va connecter quand on va parler avec la tc tout à l'heure on peut lui dire ben voilà on a l'information tango voyez ça c'est très 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 professionnel je trouve donc si si je vous connecter l'approche pour soit chez ça voilà je connecter à l'approche ça y est oui l'approche de approche 134 475 ici voilà je vais mettre ici 134 475 là vous avez la possibilité ici de pouvoir augmenter baisser les volumes alors à ce que la tc il est dispo 134 475 c'est ça et donc là je peux vous entendez donc le dit le taxi et le stand à sa discrétion voilà et du coup vous voyez ryanair il le dit information tango parce que quand vous arrivez vers l'aéroport de destination vous écoutez la thais et la thais va vous donner l'information quand on vous dit c'est l'information tango ça veut dire que vous êtes au courant des vents vous êtes au courant de la star vous êtes au courant de la piste en service et vous êtes au courant des problèmes qui peut y avoir c'est à dire s'il ya un taxiway qui en qui qui en réparation qui est fermé etc donc la thais elle englobe tout ça et quand on dit à un atc on a l'information tango l'atc n'a pas besoin de vous redire et ben aujourd'hui c'est la piste 0 4 gauche en service et donc vous voyez ça 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 peut aussi communiquer par test voilà un rayon air 26 55 qui lui a demandé ben please stand by il a demandé à la tc please stand by donc tu vois là c'est pour moi le message là c'est pour le message qui est pour moi et donc il ya la personne qui me contacte on va le contacter la tc et vous allez voir c'est en français il s'approche pour foxtrot golf éco yankee bonjour monsieur foxtrot éco yankee on est sur le parking de cannes mandelieu en fait on fait juste une vidéo pour l'installation le téléchargement de x pilot on a profité pour faire écouter la qualité audio de vos services c'est pour ça qu'on s'est permis de se connecter sur l'approche de nice là où il ya le plus de monde donc voilà on est on est en écoute tout simplement merci à vous voilà ça permet de savoir qu'il a pas merci monsieur c'est gentil donc voyez le leçon est quand même est quand même beaucoup mieux il est encore là bon il ya du trafic qui arrive voilà il ya du monde qui se qu'il a voulu regarder je vous avoue que c'était ça a été très dur de repasser sur ivao quand on a utilisé vatsi mais il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi et la qualité sonore elle est vraiment top et même cette qualité que vous entendez là moi je me retrouve dans mon avion vraiment avec cette qualité audio là qu'il n'y avait pas même tout à l'heure sur ivao qui avait pas donc vous voyez c'est vraiment c'est vraiment super c'est vraiment super bien fait et je vous dis le pilote il est le voilà alors c'est très simple il ya que ça à faire et une chose que je vous dise avant que j'oublie parce que je vais zapper à tous les coups c'est que l'auto information elle se fait comme dans la vraie vie c'est à dire vous appuyez sur un bouton et vous dites ce que vous faites vos intentions d'où vous venez où vous allez bref vous dites ce que vous faites vous alors c'est en anglais mais ça se fait très très bien et l'avantage c'est que moi par exemple imaginons que je suis à nice je fais l'auto information sur 122 décimal 8 c'est à dire que je dis ben voilà je suis en vente arrière main gauche de la piste de la piste 04 la personne qui est par exemple sur paris elle va pas m'entendre donc c'est ça qui est bien c'est à dire qu'il ya une perte du signal même sur l'auto information n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous avez des soucis je suis là pour les installations des clients pour les clairances dans la seconde partie on verra comment installer le client altitude et le client vpilot parce que chez vatsim on dit vpilot pour fs 2020 et chez ivao ça reste altitude pour fs 2020 il ya un petit plugin vous allez voir installer un tout petit logiciel pour faire la différence entre x plane et fait simulateur voilà écoutez je vous remercie à tous pour avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à me refaire des remontées si un problème je pose beaucoup sur la chaîne en ce moment beaucoup beaucoup c'est pour ça que je suis pas très disponible mais en fait je suis en train de réfléchir à plein de choses à plein plein de choses pour faire évoluer la chaîne pour faire évoluer la chaîne et pour faire pratiquement même que ça pour juste un truc c'est vraiment pour pouvoir essayer de faire et de proposer un service comme on peut trouver aux états unis en angleterre et en allemagne c'est à dire avec des chaînes où il ya beaucoup d'abonnés où il ya beaucoup d'interactions où il ya beaucoup de choses qui vont vraiment à l'essentiel c'est vraiment des services de qualité et j'ai vraiment envie d'offrir ça et de ne faire que ça et je peux vous dire qu'il ya de la demande donc si je suis pas beaucoup disponible aujourd'hui en ce moment c'est que je suis disponible pour la chaîne sim to haven je prévois des projets plein de choses mais je suis là n'hésitez pas à poser vos questions si je mets beaucoup de temps à répondre j'y répondrai je vous assure et relancez moi harcèlez moi il n'y a pas de problème je suis là pour ça il faut me dire voilà tu n'as pas répondu à ma question mince il faut que tu répondes et donc j'essaierai d'y répondre voilà merci à tous bienvenue aux nouveaux abonnés merci encore aux anciens abonnés un petit message pourquoi il peut y pour lui dire que le câble ethernet c'est superbe c'est du tonnerre ça fonctionne à fond je suis au taquet au niveau de la fibre et puis on se voit nous très très vite sur la chaîne sim to haven pour la deuxième partie de la vidéo un bougez pas vous mettez pause allez boire un cahoua un café et revenez tout de suite après pour la suite des aventures à bientôt ciao